La parole est à monsieur Hugo Bernalicis. Monsieur le Premier ministre, je suis satisfait que vous ayez enfin pris conscience des rapports dégradés et préoccupants entre la police et la population, et le péril que cela constitue pour l'unité du peuple français. Mais nous voulons, avec notre groupe de la France Insoumise, d'abord remercier celles et ceux qui ont permis cette prise de conscience en se mobilisant à travers le monde et en France contre les violences policières et les discriminations. La mobilisation se fait trop souvent dans l'indifférence et l'opprobre pour que les victimes obtiennent justice et vérité. Singulièrement, il faut remercier ces policiers qui, petit à petit, brisent l'omerta et font connaître leurs collègues racistes qui n'ont rien à faire dans la police républicaine. Vous semblez désormais partager notre objectif de rétablir une police républicaine. La police ne doit pas être crainte, elle doit être respectée. Et pour cela, elle doit être respectable en étant débarrassée de ces éléments violents, racistes et anti-républicains. Une police a de l'autorité quand elle est respectée. Elle est respectée quand elle est légitime, c'est-à-dire quand elle agit avec proportionnalité et déontologie. Finissons-en une bonne fois pour toutes avec les forces de l'ordre et rétablissons les gardiens de la paix. Nous avons proposé le récipicé de contrôle d'identité, l'interdiction des LBD, des grenades explosives, l'interdiction, comme dans d'autres pays, des techniques qui peuvent tuer de pliage et de plaquage ventral. Vous avez tout rejeté. Nous vous les proposons à nouveau. Et deux autres réformes sont indispensables. D'abord, le contrôle interne de l'IGPN doit être rendu indépendant et le contrôle externe du défenseur des droits renforcé. 36 demandes de sanctions sur 4000 saisines du défenseur des droits. C'est déjà un énorme filtre avec à la clé zéro sanctions. C'est inacceptable. Ensuite, au sujet de la formation initiale et continue, cela fait trois ans que je vous demande d'ouvrir les écoles de police que Nicolas Sarkozy a fermées en son temps. Pour revenir à un an de formation initiale, afin d'armer intellectuellement la police pour répandre aux attentes de la population. Le candidat Macron, en 2017, disait que ce n'est pas possible quand il y a une violence policière, qu'il n'y ait aucune sanction dans la hiérarchie policière. Il y a un commissaire de police, un directeur départemental de la sécurité publique, un préfet, il y a un ministre. Alors je vous le demande solennellement, pour établir la confiance du peuple à sa police, de changer ceux qui, à la tête, ont couvert pendant trop longtemps cette réalité, notamment le ministre Castaner et le préfet Lallemand. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'Intérieur. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député. En vous écoutant, je ne peux que commencer en vous rappelant d'abord qu'il n'est pas question de rétablir la police républicaine. La police française est une police républicaine. La question que vous posez, elle touche directement, finalement, à la relation entre la police et la population. Vous savez que cette relation, elle est une relation de confiance, elle est essentielle. Les policiers et les gendarmes, et les gendarmes, sont des piliers de la République. Ce sont eux qui luttent contre la délinquance et personne ne nie la qualité de leur action dans ce pays. Je dis bien personne. Alors oui, la relation entre la police et la population, elle s'érode. Elle s'érode peut-être aussi en partie parce que pendant certaines manifestations, quand les forces de l'ordre étaient prises à partie, certains sur vos bancs ont pu dire que la police était utilisée par le pouvoir politique pour réprimer des manifestations, pour réprimer une expression. Oui, ce type de propos héros de la relation de confiance entre la police et la population. Oui, oui, dans d'autres territoires, dans d'autres territoires, la moindre implication d'acteurs qui sont des acteurs importants pour la sécurité, parfois certaines communes, parfois certains bailleurs, parfois certains transporteurs, leur moindre implication dans ce que nous souhaitons mettre en oeuvre, ce partenariat de sécurité entre tous, fait que trop souvent, nos forces de police, nos forces de gendarmerie sont finalement les seuls réceptacles des problèmes de sécurité et ça, c'est un problème. Nous sommes en train de le résoudre avec la mise en place de la sécurité du quotidien pour qu'ils ne soient pas seuls confrontés parfois à la gestion d'incivilité et ils sont parfois seuls à être confrontés à ces difficultés et ce qui génère souvent, effectivement, une dégradation de la relation et c'est ce à quoi nous travaillons. Et puis enfin, vous avez raison, mais nous ne le nions pas avec le ministre de l'Intérieur. Effectivement, cette dégradation de la relation, elle est aussi due au comportement d'un certain nombre de policiers ou de gendarmes qui peuvent commettre des fautes, mais heureusement, ces fautes sont minoritaires et heureusement, elles donnent toujours lieu à enquêtes judiciaires, administratives et systématiquement à sanctions. Je ne mens pas, monsieur le député, je vous rappelle qu'il y a eu près de 1500 enquêtes judiciaires engagées en 2019 et quasiment autant de sanctions administratives et près de 2000 sanctions pour les gendarmes. Merci, monsieur le ministre. Vous ne pouvez pas dire que les forces de l'or travaillent dans l'impunité, c'est faux. Merci, monsieur le ministre. Ces violences policières, souvent racistes, sont une réalité et elles abîment en profondeur notre démocratie. Elles laissent des familles endeuillées et elles enseignent la défiance. Non, madame la députée, la police n'est pas violente. Comme pardon, pardon, vous pouvez le sous-entendre. Je souhaite vraiment apporter cette précision. D'abord, la police n'est pas raciste. Oui, il y a eu des faits, et vous les avez cités. Oui, il y a eu des faits, madame la députée, qui ont été sanctionnés, des faits où des actes ont pu être commis et qui se rattachent au racisme, des propos racistes ont pu être étenus et des sanctions ont été mises en œuvre, des procédures judiciaires sont ouvertes et, le ministre de l'Intérieur l'a annoncé hier, nous irons encore plus loin, puisqu'il y aura désormais, quand les faits sont avérés, des suspensions automatiques et, bien évidemment, justifiées. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui va renforcer la politique résolue de lutte contre le racisme, contre les faits racistes dans la police que nous mettons en œuvre. Non, madame la députée, la police n'est pas violente. La police exerce une violence légitime lorsqu'elle est prise à partie, lorsqu'il y a des dégradations, lorsque les forces de l'ordre sont prises à partie dans le cadre de manifestations. La police, oui, alors fait usage d'une violence légitime, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, sous le contrôle de l'inspection générale de la police nationale. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on fait un petit débriefing de la question au gouvernement, mais je dirais même des questions au gouvernement, puisqu'il y a eu des réponses, moi j'ai eu les réponses de Laurent Nunez et puis celle précédente de Christophe Castaner dans d'autres questions, sur le même sujet, la même tonalité. Et en fait, leur réponse est de dire, non, non, mais oui, il peut y avoir des racistes dans la police, il peut y avoir des violents dans la police, mais la police n'est pas raciste et la police n'est pas violente. Bon, alors déjà sur la police n'est pas raciste, on peut le concevoir, parce que je ne pense pas qu'il y ait des ordres racistes, une organisation structurellement raciste. Néanmoins, on voit bien que les outils de contrôle pour éviter les comportements racistes et les punir et les sanctionner quand on est le cas échéant, ne fonctionnent pas. Ne fonctionnent pas, sinon on n'en serait pas là. Sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. Et pour preuve, vous avez le policier de Rouen, je crois qu'il se prénomme Alex, qui a dénoncé ce qui s'est passé sur un groupe WhatsApp où ses collègues avaient des propos racistes, suprémacistes, envers lui et envers des citoyennes et des citoyens de couleur. Et il a dénoncé ça à sa hiérarchie. Sauf qu'il n'y a rien eu derrière. Il n'y a rien eu. Jusqu'à présent, il n'y a rien eu. Par contre, quatre mois plus tard, quand vous avez un article Arte et Mediapart, qui font part des mêmes informations, dont la hiérarchie a déjà été dépositaire, là vous avez les annonces du ministre qui vous dit « Si, si, des sanctions ont été prises, c'est inacceptable, le racisme dans la police, etc. » Alors oui, chaque année, il y a des sanctions au sein de la police. Il y a des policiers qui sont sanctionnés pour un mauvais comportement. Sauf que souvent, c'est aussi parce qu'ils ont un comportement déloyel avec leur hiérarchie ou des problématiques internes à la police, entre policiers eux-mêmes. Et là, forcément, les sanctions, elles vont assez vite. Là, il n'y a pas de problème. Il y a des sanctions. Donc, il y a bien un dysfonctionnement là-dessus. Et sur les violences, là, je vais dire une chose. On dit qu'il n'y a pas de violence. La police n'est pas violente en tant qu'institution. Si, d'une part, parce que factuellement, c'est elle qui détient la violence légitime. Donc, si on voulait préciser, si la police est violente de manière légitime, c'est son rôle. Elle peut l'être. Pas d'être tout le temps violente, mais elle peut l'être. Sauf qu'il prend l'exemple, Nunez, des Gilets jaunes. On l'aurait accusé d'avoir instrumentalisé la police pour réprimer les manifestations. Ben oui, oui, je maintiens l'accusation. Je maintiens. Oui, les ordres ont été donnés pour réprimer durement et sévèrement. Quand on voit les enregistrements, souvenez-vous de ce qui s'est passé au mois de décembre, tout début du mouvement des Gilets jaunes. On entend les enregistrements radio des CRS. Allez-y, foncez dans le tas, tapez sur ce qui passe. Bon, quand on voit les comportements de policiers, ce n'est pas un, ce n'est pas dix. C'est des centaines. Des centaines. Donc oui, ça fait système. On ne va pas se raconter l'histoire. On ne va pas nous dire le contraire. Ça fait système. Donc, il y a quand même des marges de progression substantielle. Et là, malheureusement, on vient de voir les premières annonces. Quand on dit, on arrête les techniques d'étranglement. Ok, on peut se dire très bien, il était temps. Mais oui, du plaquage ventral et du pliage ventral qu'ils maintiennent. Sauf que derrière, on voit bien que c'est pour remplacer par quoi ? Par le taser. Et on repart sur un truc parce qu'il faut donner des gages aux syndicats, aux corporations, je dois dire, parce qu'ils n'ont pas grand-chose de syndicalistes, aux corporations, notamment Allianz et le syndicat dépendant des commissaires de police. Voilà. Ce qui ne porte pas une vision très républicaine de l'institution, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, il y a encore du pain sur la planche. On a plein de propositions. Merci à la mobilisation populaire sur le sujet. Merci aux policiers, encore une fois, qui dénoncent leurs collègues qui sont racistes. Il ne faut rien lâcher. Et je vous dis à bientôt. Merci.